L'attaque à la machette sur un garçon de 15 ans la fin de semaine dernière à Winpeg fait beaucoup réagir. Bienvenue au VidéoJournal. Le garçon dont on parle a subi des blessures graves comme une fracture du crâne, des lésions sur ses mains, jambes, dos et sur son visage. Il a dû passer plus de 20 heures de chirurgie à la suite de ses blessures. Et on se demande alors si les attaques à la machette sont en augmentation. C'est une arme blanche facile à trouver pour laquelle il n'existe aucune restriction, aucun permis, aucune condition. On peut en trouver à peu près partout dans les magasins à grande surface. Pour régler ce problème, une option pourrait être d'imiter la réglementation sur la vente de répulsifs à ours. Depuis l'an dernier, toute personne qui essaie d'acheter ce produit doit prouver son identité auprès des vendeurs. Dans ce cas ici, la soeur de la victime souhaiterait une accusation de tentative de meurtre, vu la gravité des blessures infligées. Sous-titrage Société Radio-Canada